Salut à tous c'est Mike, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte, on va jouer à Rogue Voltage. Je sais pas de quoi il s'agit, apparemment c'est un roguelite assez classique, sauf sans sa mécanique de compétence, on doit lier des choses entre elles. Ça a l'air plutôt sympa. C'est en early access, ça m'a été envoyé par le dev, donc merci à lui. Et on va regarder un peu ce que ça donne, l'année est 3000 et quelques, le monde. Bon. Il a malheureusement été détruit. C'est ce que je peux me mettre par là, ça serait très simple. Voilà. Les quelques survivants de la gravistrophe vivent dans des campements éparpillés de crêtes d'énergie gravitonique. Très bien. Dans la recue mobilière, dans Rogue Voltage, vous construisez vos propres actions avec des modules que vous reliez entre eux. Ok. Les modules fonctionnent avec de l'énergie, certains génèrent de l'énergie, certains l'amplifient ou la stockent et l'autre l'utilisent pour les effets. Connectez les modules en plaçant des câbles entre la prise d'entrée et la sortie de la même couleur. Par exemple, là. Je peux faire ça, par exemple. Générant d'énergie. Inflige des dégâts sur l'ennemi ciblé. Ah, ok. C'est un point de dégâts, du coup. Et on prend un point de dégâts. Très bien. Sac à dos. Dans le sac à dos, vous pouvez stocker des modules et les échanger entre les personnages. Prenez la potion de soin dans votre rack, mais pas besoin d'utiliser tout de suite. Ok, on peut les placer un peu où on veut sur tous les nœuds. Très bien. Ok, on a tué ce renard. Applique soin au propriétaire. Cassant, détruit après activation. Ok. Prenez le module de butin dans votre rack. Un amplificateur, plus 1. Il ajoute plus 1 d'énergie au courant, celui-ci est converti du vert au rouge. Il est cependant cassant, donc il est détruit après utilisation. Ok. On prend ça, et en fait, si j'ai un câble vert qui part, alors génère 1 d'énergie lorsqu'un personnage de joueur reçoit soin. D'accord. Donc par exemple, je pourrais... Capteur de soin. Ça marche, il n'y a pas besoin de le relier celui-là. Il peut être câblé. Ok, on câble là. Alors, si j'ai bien compris, il faudrait que ça soit câblé là. Ça soit câblé là. Voilà, on va ce que... Bon, on va voir. Il ajoute plus 1 d'énergie au courant, celui-ci converti du vert au rouge. Il est en cassant. Notre histoire commence un jour comme les autres. Slopper Johnson, notre livreur post-apocalyptique, est à la recherche de modules pour les ramener à son camp. Ok, donc on a une petite carte comme la plupart des roguelites. Donc un combat, un événement relatoire, un combat, un boss et un repos. Bien. Eh bien, allons au deuxième. C'est bien ce que je pensais. Avec le générateur, il active la potion de soin. Donc lui, il va générer un de soin qu'on envoie dans l'attaque. Celui-là déclenchera le capteur de soin qu'il génère un d'énergie. Dirigez-le à travers l'ampliquateur plus simple pour une attaque puissante. Ah oui, plus un. Plus un d'énergie. Donc là, un d'énergie, ça fait un deux d'énergie. Et boum, deux de dégâts, si j'ai bien compris. On essaye. Le soin de ça, un. Et là, deux de dégâts. Ok, c'est bien ça. Oh, c'est stylé. J'aime beaucoup. Prenons le module du bouton d'un autre rack. Un accumulateur avec une entrée verte. C'est extrêmement utile pour stocker de l'énergie. Ah. Ça, pour le coup. Alors, je peux le relier ou pas ? Comment est-ce que je mette ça en surveillance pour le relier ? On va stocker de l'énergie et après, alors je peux le mettre là. Comme ça, après, je le relierai ici. Pour l'instant, on va se remettre comme ça. Ok. Il va se charger à chaque fois que je vais me soigner, mais pour l'instant, je ne me soigne pas. Rencontre aléatoire. Réunion fraternelle. Frère, attends. T'as oublié ta pile de régénération. N'est-ce pas ton module le plus important ? Déparer sans doute ces monstres ensemble. Passez au rack de Slopper. Déplacez la pile de régénération dans le sac à dos partagé. Pile de régénération. Ok. Revenez à Slopper Johnson. Déplacez-la dans son rack. Ok. Il peut être chargé au début du tour du propriétaire. Retirer un des larges et stocker pour appliquer un de soin tous les jours au personnage. Arrêtons. Il peut être chargé. Ça fait un de soin. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire... Là. Là. L'âge active. Ça charge. Ça fait un de soin. Donc, je me soigne. Je mets un et poum. Comme ça part. Avec tous les tours, je me soigne de 1 et l'attaque de 1. Ça paraît pas mal. Lui, il fait quoi ? Descélérateur plus 1. Afflige charge grave plus sur le combattant ciblé. Ajoute plus un énergé au courant. Ok. Afflige des dégâts sur l'ennemi ciblé. J'ai un vert. Et un bleu. Et un bleu. Appliquez un. Ajoute. Charge grave plus. J'ai moyen de voir ce que ça veut dire. Comment un personnage ne peut pas être pris dans le rack. Ajoute. Un énergé au courant. Ça, c'est le même courant du coup, je suppose. Bon bah. Alors, la chronologie. La chronologie montre la succession, les tours à venir. Ok. Ensuite, le temps avancera et en 4 étapes, ce sera au tour du chrono chat. 2 étapes plus tard, ce sera au tour de Sloper Jackson. Vous voyez, ce cercle dans cette étape, c'est là que le prochain tour de Sloper Johnson sera. Ok. D'accord. Viens ici. Après cela, dans 8 étapes, ce sera au tour du Renard. Vrager la cellule de régénération. Disons ce tour pour préparer une réaction en chaîne encore plus grande. Chargez votre pile de régénération. Au début du prochain tour de Sloper Johnson, elle appliquera un de soin aux deux héros et déclenchera le capteur de soin deux fois. Là, pam. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors, parce qu'il ne faut pas que je le relis maintenant, si je le charge. Ça, ça n'a même pas la peine de les relis tout de suite. Il faut quand même que je fasse ça, ce sera automatiquement comme ça. J'ai compris. Ok. Le chrono chat. Charge rétationnelle. Les tours peuvent être déplacées en arrière ou en avant dans le temps en appliquant charge rétationnelle ou charge rétationnelle moins à un combattant. Donc là, il m'a repoussé derrière le Renard. Plus retarde les combattants, moins accélère les combattants. Ok. Le chrono chat vient d'appliquer plus deux à Sloper Johnson, repoussant son tour derrière celui du Renard. Ça, c'est clair. Très bien. C'est clair. Sloper Jackson peut également manipuler la chronologie avec son décélérateur. Repousser le tour du Renard derrière celui de Sloper Johnson. Enfin, vous pouvez le vaincre en même qu'il ne puisse jouer. On va cibler le Renard. Moi, je le cible. On ne sait pas comment il cible, en fait ? Ok. Et là ? Sélectionner une cible pour le décélérateur. Ok. Je vais reculer. Très bien. Donc, Sloper Johnson, il soigne tout le monde. Vous avez-vous vu comment la pile de régénération a guéri les deux héros, déclenchant le capteur de soins deux fois ? Il détient maintenant deux d'énergie. Les capteurs prêleront toute l'énergie s'ils ne sont pas déchargés à la fin du tour. Donc, dirigez-la dans l'accumulateur où il peut être stocké. Ok. Ah, il peut seulement être chargé ou déchargé à la fois. D'abord, on charge et ensuite on décharge. Ok. Votre capteur de soins a surcharge. Ce qui signifie que le déchargé le mettra en recharge. Oh. Votre capteur de soins. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Ce qui signifie que le déchargé le mettra en surcharge. Les modules en recharge ne peuvent pas être activés pendant un tour où les capteurs ne réagiront pas au déclencher. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et je sais que j'ai gagné. L'évaluation de la bataille. Plutôt que vous terminez la bataille, meilleur sera votre butin. La barre indique le temps qu'il vous reste pour l'évaluation. C'est toujours la meilleure note possible pour recevoir des modules plus durables et plus précieux comme butin. D'accord. Donc, si je suis né dans le jaune, on est bien. Il faut que je les termine ce tour-ci. Donc là, on arrive sur le tour de Jackson. Votre Jackson, on ne va pas s'embêter. On va... Puser le renard. Et repousser le chat. Ok. Je suis en premier. On s'est soigné. Obtenir la meilleure évaluation en terminant le combat ce tour-ci. Décharger l'accumulateur pour obtenir d'autres dégâts. N'oubliez pas de recharger la pile de régénération pour obtenir de nouveaux déclencheurs et de capteurs au prochain combat. Donc là, il veut que je fasse ça. Normal. Et ça, ouais. Ok, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien compris le principe, je pense. On prend un point de dégâts. Et stopper Jackson, il va... Ok, le chrono chat est mort. En termes de rythme, un peu compliqué. Hé, je suis obligé de décélérer quelqu'un. C'est un peu bête. Alors, un convertisseur de plasma avec une prise d'entrée universelle. Jackson, nous allons être riches. Mets-le dans le sac à dos. Pour l'instant, je te dirais qu'on sera le bon moment pour l'utiliser. On arrive au boss. La grubioactivité forte de ces marais doit venir de ce champignon géant. Si nous, nous en tenons à ce que nous avons un prix, nous pouvons le vaincre. On va y mettre plus, je crois. On va repousser le renard. Un point de méga. Et on le repousse. Ok. Alors lui, on a chargé tout ça. Alors du coup... Est-ce que je peux faire ça ? Pour mettre un point de dégâts au renard. Pour l'ennemi ciblé. Oh, j'ai le cible. Il charge la batterie. Et le renard est mort. La batterie est chargée. Lui, il va mettre un point de dégâts et repousser le champignon. Ok, comme ça, il va agir en premier, lui. Lui, il va connecter ça ici et ça ici. On met deux points de dégâts. Et on a rechargé un point du générateur. Très bien. C'est quoi ça ? L'équilibre ? L'équilibre grave roule sur le champ de bataille. Maintenant, c'est le tour de l'équilibre grave. Il égalise le champ de gravité. Charge grave plus est divisé en deux, arrondi vers le bas. Charge grave moins produit une crête gravitationnelle. Charge grave moins est complètement supprimée. Combattant ressort de moitié des dégâts. Il n'a rien compris. Moins un, moins un. C'est plus simple. Deux points de dégâts. Quoi ? Il n'a rien compris. Ok. Ça, c'est bon. On recule. Et on l'achève avec... Avec Johnson. Cette fois, convertissant notre accès d'énergie en plasma, la monnaie de ce monde détruit. Avec plasma, vous pouvez acheter des modules ou réussiter les personnages après le compte. Ok. Donc en fait, là, vu que j'ai stocké des trucs ici, on va s'en servir. Et ça, on va le mettre là. Ça, on met le point de dégâts qui manque et on prend de plasma. Alors, une fabrique de potions plus sain. Si j'utilise pour fabriquer des potions de soins, tu générais encore plus d'énergie avec ton capteur de soins. Est-ce que son capteur de soins... Est-ce qu'un personnage joueur reçoit du soin ? Alors, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se charger pendant le tour de l'autre. Alors, les mécaniques ont l'air vraiment cool. Mais alors, c'est complexe. Hache. Au recours en camp, vous pouvez utiliser du plasma pour soigner ou réanimer vos personnages. Vous pouvez également restaurer progressivement des bâtiments dans lesquels vous pouvez acheter à améliorer des modules. Par exemple, là, il y a des modules rares avec le plasma. On le déverrouille. Vous êtes tombé sur un destructeur de modules. Un capteur de soins. Un deuxième capteur de soins. Il y a un d'énergie lorsque le personnage reçoit... Ah, si je prends ça, je crée du plasma à foison, parce que je le connecte directement, et dès que je me soigne, tac, tac, tac. Ajoute un d'énergie au courant. Module non activable. La première énergie entrante brisera la croûte de façon permanente. Défaillance. Quand activé, il reçoit hors service jusqu'à la fin du combat. Une fois, celui-là. Module non activable. La première énergie entrante brisera la croûte. En fait, il est tout sale. Dès qu'il y a une énergie qui va rentrer, boum, ça va le rendre actif. Par contre, une fois qu'il est utilisé dans le combat une fois, il ne sert plus à rien. Là, on a un accumulateur à 3, sinon. Et là, j'ai 3 de plasma. Il faut le petit 1 au-dessus. Je ferais bien ça, moi. Non, ça peut être pété. Ça peut être pété. Parce que... Ça peut être pas mal. On va faire ça. Moi, je donnerais bien à... à l'autre. Parce que lui, si on réfléchit... Ça, ça fait de l'énergie dès qu'il y a du soin. On met ça là. Ça, on met ça là. Donc, ça, on met ça là. On stocke de l'énergie. En plus, on stocke du plasma. Ça, ça me paraît bien. Commencer l'aventure. Ça me paraît pas mal. Partie 1, on travaille sur le périmètre. Les égouts. Après leur première vague grave, nombreux survivants ont établi leur camp dans les égouts seulement pour découvrir que les distorsions temporelles avaient également eu effet ici. Certaines sections de béton avaient vieilli de mille ans en une seconde. Elles ont devenu fragiles et s'effondrent. D'autres sont devenues crémeuses, comme le jour où elles ont été coulées. Là, on a un marchand ici. Comme on va générer pas mal de... de plasma, ça peut être pas mal. On va voir comment ça se passe, déjà, notre système, pour voir s'il fonctionne. Donc, on l'a dit. Mais il est où, mon... Il est là. Je ne fasse pas n'importe quoi. Je ne fasse pas n'importe quoi. Là, ici. Charge. File de régénération. Fin de l'énergie. Ah, mais non, mais je suis trop con. C'est un bleu, ça. Piste bleu. C'est bon ? Non, il est pas mal. Euh, ok. Je n'ai pas compris pourquoi ça ne va pas marcher. Et lui, il a quoi, en plus, là ? Il a construit une potion de soin. C'est blanc, ça. Enfin, c'est universel. Ouais, c'est universel. Donc, ça veut dire que... Pour pousser quelqu'un, ça ne m'arrange pas plus que ça, là. On fait ça. Et on fait ça. Ok. Là, on a une potion de soin. Il n'a pas chargé, lui. Ah, là, ils sont chargés à deux. C'est maintenant que ça va commencer. Ok. Là, on va tuer le renard, quand même. On ne va pas être dans le jaune, là. Enfin, on va être... Tiens. Toi, tu vas stocker. Et on va gagner deux plasma. Toi, tu vas faire du soin. Ça, ça repousse. De toute façon, là... Ah, lui, il a été repoussé, en plus. On va être dans le marron. On a dû la chier. On a été du la chier, sur ce coup-là. Il est en recharge, celui-là. D'accord. Ok, je comprends le principe. Ok. Donc, là. Ça, ça va aller là. Non. Pas dans deux. Pas dans deux. Je n'ai donné que deux. Au pire, ça, ça va là. Ça fera toujours deux plasma, en plus. Ça, ça va là. Et on termine. Ça, ça, six de plasma. Je vais être déchargé pour deux d'énergie. J'ai la couleur d'un courant avec plus un. On passe du bleu au vert. On passe du bleu au vert. Par de ça, je le stack ici. On passe du bleu au vert. Quel intérêt. On va prendre la batterie. Ok, on continue. On va quand même aller en direction du marchand. Trois points de vie. Après, nous, on ne pourra pas l'arrêter. Bon. On pourrait casser ça pour le wellshot. J'ai envie de me soigner un peu, quand même. On va quand même créer... une potion. Ok. On ne peut plus que ça renforce, là. Lui. Lui, c'est au début du tour du propriétaire. Il rejoue ici, lui. Là, ça vaut le coup. On va faire ça. On va charger ça. Et de faire ça. Ok. Et une attaque. On va faire un point de dégâts. Ce n'est pas grave. Et là, lui. Alors, lui, je ne veux pas qu'il attaque. Je ne veux pas qu'il attaque. Donc, on va faire ça. On va pas faire ça, c'est tout. Je vais attaquer avec lui, en fait. Ok. Ok. Là, on s'est soigné. Là, on va changer la batterie. Là, si je vais mettre deux points de dégâts. Je vais faire... Ah non, mais c'est un vert. Bon, on est encore dans le jaune, de toute façon. Ce n'est pas très grave. On va faire ça. Ok, on a huit de plasma. On fait de l'écho. On fait de l'écho. On va faire ça. On va recréer une potion. On n'utiliserait pas une potion. Pour une potion. Ah, c'est que sur lui, la potion. Mince. Contexté sur les deux. Ok. Choisissez un module. Génère un énergie à chaque fois que l'ordre de tout est modifié. Ah. Ah, c'est pas mal. En plus qu'un recul, plus ça, change la couleur d'un courant et ajoute plus ça d'énergie. Du vert au bleu. Il passe à deux points de dégâts, si je fais ça. Le vert au bleu, lui, ça ne l'arrange pas. Il va falloir pour stocker plus de plasma encore. Non, mais c'est mieux sur l'autre pour mettre deux points de dégâts. Ok, et donc ça ferait ça. 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 Ok, le marchand. Donc le marchand. Qu'est-ce qu'il a ? Il a... Rampification 1. Potion de soin. L'activation, ce module construira une copie de lui-même, la copier sur recharge et perd une réplication. Ok, donc en fait, c'est mon politique deux fois. Applique une amélioration plus impermanente à un module de type module de relais sur ce rack. Ah ! Module de relais. Ok, module de relais, c'est ça. Modification permanente de plus. Je n'ai pas à l'activer, il n'y a rien. Juste, il y a à prendre ce relais-là. Ça, ce n'est pas du relais, c'est des générateurs. Ça, c'est des relais. Et ça, c'est... Effet. Module d'effet. Et... Effet. Ok. Pas mal. On monte définitivement les points de vie max du personnage de 1 et applique 1 de soi. Ah ! Il y a aussi ce coup de 2. La couleur d'un courant. Du vert au blanc. On va faire un combo avec ça. Ah ! Ah, c'est bien ça. On va tout dépenser. S3, là, déjà. Allez, c'est bien. Ok, on attaque tous les deux. Lui, si je le repousse, il y a un monde où je joue avant lui. Alors, déjà ça, on va l'activer pour améliorer ça. Ok. Là, on met deux points de dégâts. On va taper. On ne va pas faire ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Mince ! Ah, je ne peux pas utiliser celui-là, du coup. On va voir, j'utilise la batterie. On va faire ça. Ok, donc ça, ce n'est pas un truc relais, donc il ne va pas être amélioré. C'est très bien. Donc, c'est bien celui-là qui va être amélioré. C'est une amélioration plus impermanente. Un module de type module de relais sur ce rack. Ça a plus 2, enfin, 3 points de dégage. On va buter d'abord le moustique, parce que le moustique, on ne va pas faire le reculer assez. Et ensuite, on va ralentir le robot. Là, on met trois. Ok. Et on ralentit le robot. Hop là. Slopper, lui. Ça. Oh là là, ça marche trop bien, c'est trop bien. C'est de nouveau à lui. Il vient de jouer, pourtant. Ok. Alors. Je pique un de soi en propriétaire au début de chaque combat. Ça, ça charge tout, ça. Un d'énergie verte. Oh là là, un dilemme. Bon, l'énergie verte... Ah, mais si, je charge ma batterie. Clairement, ça, ça ne bougera pas. Ok. Voilà, ça charge tout. Ah, je n'ai pas ruiné mes câbles. Ok. On est bon. On va prendre des dégâts, ce n'est pas très grave. Il n'y a aucun monde où je termine maintenant, tout le fait. Ok. Ah, j'ai qu'un point de dégâts. Ah, c'est le point de dégâts. Dommage. On est quand même dans le... Euh... Ah, et c'est qu'une seule fois, ça. Arrêtez les trucs, hein. On va faire une potion, on en a utilisé une. Ce n'est pas opti, hein. Parce qu'il faut quand même comprendre le truc. Fusionne deux courants. Ok. Il est un d'énergie lorsque la charge grave plus à piquer un personnage joueur. Il vient de deux courants. Un bleu et un vert pour faire un... Pas rien. Un bleu et un vert pour faire un... Tac, tac, ça, puis swine, boum, boum, boum. Il faut charger la batterie, je n'ai plus de plasma. On va passer pour prendre deux, euh... De plasma. Il y a le boss. C'est lui qui commence. Ok. Tic, tac, 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 ok. Ok. Oh, bon dia. Oh, bon dia. Quatre ici, là. Là, on est à quatre. Quatre, là, ça sert à rien, c'est dommage. Il prend beaucoup de plasma. Il faut qu'il attaquer avant moi. C'est pas bon, c'est pas bon, ça. Faut que je termine ce toit. C'est leur service, donc j'ai un d'énergie. Deux points de dégâts. Ok. Là, lui. Il met deux points de dégâts. Là, il a des points de dégâts. J'ai des points de dégâts. Mais c'est sûr que vous allez tester. Alors, il y a des points de dégâts. On a des points de dégâts. On a des points de dégâts. Je vais bien voir. Non, je vais regarder. On a des points de dégâts. Non. Je vais te regarder. C'est để, te regarder. Vous pouvez regarder. Et bien, si je vais te regarder. Ça va te regarder sur la peste. C'est tu le wifi, quand même. Dommage. Je vais faire service. Ok. Oh, ça demande de la réflexion quand même. Je vais pouvoir aller plus vite. La fille vulnérable est mis ciblée. Parable, les dégâts entrant sont augmentés de 1. L'application ajoute 1 d'énergie au courant. Viens de courant, vert et rouge. Tac, 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 tac. Un bleu. Je vais faire du vert. Un peu, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Ok. 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 Je vais faire le feu de camp. Acheter des modules de consommation avec K100 avec du plasma. Acheter des modules rares avec du plasma. Obtionner un module supplémentaire en option pour le butin. C'est capable. Ensemble un autre module ciblé. On a un autre module à même niveau. Du coup, applique une amélioration permanente à un module de contrôle. Ah mais il ne sert qu'une fois par tour en fait. C'est un gros burst hein. Mais euh. Il ne faut pas tour quoi. Il ne faut pas tour quoi. Il génère un d'énergie à chaque fois qu'un module est construit. ouh. Ça. Ça veut dire qu'on fait. Techniquement. Ça veut dire qu'on fait. Ça. 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 Il a les trois pouvoirs chaque tour. Ça c'est fort. Là j'ai pas de module relais. Donc on peut quand même améliorer le cierre. Ok. Marais. Pas lustre. Les marais sont censés se décomposer lentement mais avec le champ grave instable ici, le temps passe en saccades. L'après-midi, le tourbe se transforme en charbon. Les mangroves poussent si vite que vous pouvez les entendre gémir. Ne vous approchez pas des sports de champignons sinon vous manquerez le dîner. Ok. Combat. Marchand. Ouf. Peut-être garder nos trucs là. Pas les chaînes marchands. Pour celui-là. Celui qui commence. Alors on va voir si ça fonctionne le truc que j'ai mis. Alors on va faire ça avec histoire d'améliorer celui-là encore d'une fois. Donc là techniquement, je mets un, plus deux, trois. Trois points de dégâts. Je tue le champignon. Logiquement. Et je retarde la tortue peut-être. Un module. Ça met un d'énergie. Ok. On peut pas l'améliorer de nouveau celui-là. Là je mets trois points de dégâts. On la retarde de la tortue. Ok. Là, ici. On a un d'énergie là. Un d'énergie là. Donc on alimente notre soin. D'accord. On continue. Y'a pas... Ah mais ça m'aide pas du tout en fait ce truc. Ça m'aide pas du tout ce truc. Alors celui-là il servira plus à rien pour ce tour-là. Je vais les activer. Euh... Un fliche vulnérable. Un fliche vulnérable. Enfin, j'ai un point de dégâts et je peux le reculer encore. Fliche vulnérable. À l'ennemi ciblé. J'aurai énergie fois trois. Ok. Donc il faut un fliche vulnérable. On peut le retarder encore. On l'attaquera avant. Pas ouf. Pas ouf. Je vais me soigner plutôt. Il faut que de le retarder. Donc là il prend plus de dégâts. Mais... Mais j'ai que dalle de stocker. Euh... On va mettre des dégâts. Un ou d'un il faut. On va attaquer avant nous quoi. Il faut que je pourrais le mettre en plasma plutôt qu'en soin. Ça, ça stock sur plusieurs tours et plusieurs combats. On va même charler cette batterie. Alors. Ça inflige grave moins sur le combattant ciblé. La première énergie brise la coude de façon permanente. Grave moins pour du rouge. Ça génère une énergie lorsque le grave pluie s'est appliqué à un personnage. Ça me fait encore un générateur vert. Pour alimenter du bleu. On écarte comme ça en fait. J'ai assez de l'énergie là. J'ai assez de l'énergie là. On va même si ça c'est rouge ça. C'est agaçant. J'ai pas de quoi stocker Je vais récupérer Oh il prend le plus 2, je voulais le champignons qui joue Ok Là un d'énergique, je sais pas, un module est créé On va la tuer Et là On va recharger déjà notre batterie On va mettre un point de dégâts Bon il recule grave partout On termine rapidement Moi j'ai mis un point de dégâts à lui J'aurais pas du J'aurais du mettre à l'autre Je vais le tuer Bon on va le tuer déjà Parfait Puis le serpent On va faire reculer la grenouille Et là Ok On prend le plasma Alors On va être chargé ou déchargé L'énergie entrant est amplifiée par 1 C'est le bleu qui rentre C'est le rouge qui sort Ok On va prendre la fin du milieu Lui Il reste qu'on one shot ce serpent Et ensuite On se crée une potion Comme ça on fait reculer le champignon Comme ça on fait reculer le champignon Là le charpent normalement On le tue On crée une potion Et du coup on peut faire reculer Le champignon Ça c'est fait Ça c'est fait Et on a deux Pour tuer le premier champignon Et là je peux toquer un de soin Pour le début de mon prochain tour Ça me parait pas mal Ou alors je stocke dans le salon de stocker Ok On va pouvoir accepter On va pouvoir accepter Et On va se soigner au début du tour de machin Là ici On a plus rien On a juste un bleu qui va là Et un vert qui va Qui va là Qui va là Ok Là on a deux d'énergie qu'on va stocker Donc on va envoyer en plasma Ok Bon ça marche Ça marche bien ce système là Je génère un d'énergie à chaque fois que du plasma est créé Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Donc ça recharge après un tour Ok Il y a une batterie plus 1 Une batterie plus 1 Une batterie plus 1 rouge bleu Une batterie plus 1 rouge bleu Une batterie plus 1 rouge bleu Je vais clairement partir là-dessus Non mais j'ai pas de rouge Ah Ah Pas de rouge Pas de rouge Pas de rouge On va plus tard On va plus tard On va plus tard On va plus tard Ok On va plus tard On pourrait le mettre sur l'autre peut-être On verra Pour l'instant il est pas activé On verra Euh J'ai pris le truc qui fait que... Mais j'ai pas pris je suis trop con Il met 3 points de dégâts il suffit On va mettre un point de dégâts lui Et on crée pas de soin pour le prochain tour Donc il faut quand même... Ça va être fini au prochain tour On aura 2 points de dégâts Ouais Ça sert à rien de l'activer celui-là Ok Euh... On part comme ça Comme ça C'est le plus rentable hein Pas du tout Pas du tout On part comme ça Comme ça Ça se fait 3 points de dégâts Et un drapeau Je vais reculer Peu importe en vrai On va aller plutôt l'affaiblir Je vais tout le reculer C'est d'accord que j'ai pas encore Faut la mécanique en tête hein C'est compliqué comme ça Euh... Lui... Il y a pas de soin qui se déclenche ce tour-ci Donc lui il a 2 points de dégâts C'est possible On passe à partir ici Et on va charger du soin pour le prochain tour Ok Là il y a un monde où je termine Parce qu'on va faire On va activer ça d'abord Bah si c'est bon Bah si c'est bon Non je peux pas Je tue pas Ah si je daïe Ah... Attends... Est-ce que ça met de l'énergie ? Verre Je vais le désactiver Dommage on est pas dans le doré On est dans le jaune Ok donc là il affaiblit Là il prend un point de dégâts Ça ça part en plasma Ok Cétance de plasma C'est bien C'est déchargé ça Ok On va activer ça Juste pour trigger le truc là On va mettre la patate à 3 Pour se débarrasser de lui là On va créer une potion Et on va ralentir le champignon Ok Là j'ai 2 d'énergie 2 d'énergie 1 Donc le 1 déjà Non non Ok je pille un d'énergie Ok Donc là on a eu 2 d'énergie Sur laquelle il a moins de possibilités Au moins de possibilités Ok Un Un Et Un 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 On prend 3. On va lui mettre des légats quand même. Ça c'est déchargé donc ça n'a pas d'intérêt. J'aurais dû le refaire bien j'ai terminé mais j'sais pas maintenant des fois. Ok, on a eu le boss. Ça demande de la réflexion quoi. Un fige vulnérable, il est en rouge, là je l'ai en bleu. On va générer 1, alors c'est qu'il faut pas snatch des dégâts. On va générer 1 vert. Ok. On va rentrer au campement. Ah mais il faut qu'il y ait... C'est-à-dire 1 à chaque fois qu'un module est construit. Là j'ai déjà. Il crée du vert. Je n'ai plus besoin. On va montrer une copie permanente d'un autre module ciblé. On pourrait prendre celui-là. Les modules générateurs sur ce rack ont 63% de chances de générer plein d'énergie. Ok. Je veux pas payer plus. Bah niveau 3. Allez. Bon au final. Allez c'est parti. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ok. Ok. Déjà chargé en plus. J'ai l'air d'en faire de ce vert à part la bim la bête. Ah. J'ai goûté. J'ai une énergie perdue ça. Ok il a créé 1. Là je mets 2. L'autre il mettra 3. Là. T'es pris feu là ? T'es pris feu là ? T'es 6. Ouais d'accord. Ouais d'accord. Ok. Sous-titrage ST' 501 Oui Je suis obligé de l'activer C'est le lien d'énergie Ah c'est de la croûte autour en plus Oh quel enfer Et le feu Encore à lui On va laisser la croûte Ok C'est compliqué avec le feu là Euh marchand Ou douleur Enfin le douleur On va faire l'impression là Je crois qu'on n'a pas trop de points de vie J'ai aimé que lui soit un peu plus quand même J'ai bien aimé Ok Ça ça fait ça 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 fait ça 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 vient Et Ça fait que un Hop comme ça on lui mettra la max avec l'autre Ok Alors lui maintenant il a le double Le double truc comme ça Ce qui est plutôt chouette Ouais en fait je vais mettre encore plus de points de vie Ah non parce que c'est un verre Ok on crée une potion On retarde On rend vulnérable Ah C'est lui derrière Il a mis deux points de dégâts Il a mis trois On rend vulnérable C'est la bonne couleur Ça Vulnérabilité Ici Les dégâts Ici Lors d'où lui Merde Il change tout ça C'est pas ultra grave Mais J'ai des points de dégâts Mais bon Ok Pas encore Il faut que je tue celui-là Où je tue et j'ai pas de quoi le tue Pas de truc Bah je suis pas bien là Je préfère que ça On va être dans le marron en plus Euh Lacheter d'énergie déjà Super Je peux les mettre Nulle part C'est perdu Je peux faire que ça Quoi que si Ah non mais je cible pas avec ça Ah Euh Euh... L'actualisation, ce module construira une copie de lui-même, la copie... ...recharge et perd arrêt... ...retire toute puissance de tout. L'actualisation, ce module construira une copie de lui-même, la copie de machin... ...retire toute la puissance. Pas trop de problèmes de soi, en fait. Là, rapidement. Duplique un module de votre choix. Ah, faut pas le retirer, celui-là. Faut pas le dupliquer. Faut pas le dupliquer. Bien non plus. Bien non plus. ... 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 Ah. Ok. Un fusil géographique sur le combattant ciblé du rouge. J'ai bu l'énergie. Là je suis envoyé du vert pour que ça distribue en bleu ou en rouge. Mais celui-ci sert à rien. Envoyé du vert pour que ça distribue en bleu ou en rouge. Ok. Pas du plasma hein. On a reprend des gains quand même. Oh my god. Un juin. Un juin. Un juin. Une charge. Un juin. Un juin. Lui on sait comment ça marche J'ai 3 points de dégâts Lui qui crée une potion Et il va ralentir Oh c'est pas la bonne couleur Si si je fais ça Ah On est bon Ça fait chier de le perdre pour ça Ralentir du coup Ralentir le boss L'énergie c'est bon ça Faut que j'active ça Deux points de dégâts Un point de dégâts qui se perd C'est dommage Dans ce cas là il vaut mieux pas activer celui là Même si il prend un point de dégâts c'est pas très grave Je l'ai Elle est plus là Est-ce que je l'ai passé à Jackson Mais je peux me passer des batteries chargées Ça change tout Le rouge sert à rien Là je mets deux Mais ça sert à rien J'ai plutôt envie de Là ici c'est obligatoire J'ai pas envie de le mettre là C'est quoi ça ? Ok La langue j'active C'est pas avant Donc Tac Tac Pour le boss Ensuite Là Là j'ai un rouge Rouge à trois Ah j'ai rien de rouge Si je peux charger une batterie Charge une batterie Ou alors je l'envoie Le bleu Alors Alors Viens de vulnérabilité Boss Dégamax Boss Décélérateur Ok Ça me casse la tête Là j'ai deux points de dégâts Je dois donner deux points de dégâts J'ai besoin d'un point de dégâts Ensuite Là je garde le stockage Là je m'en fous Trois points de dégâts Trois points de dégâts Ah je mets deux Ok Ça serait bien qu'on arrive à terminer Et bah tac Et on termine Mais Alors Là j'ai deux points de dégâts Je suis affaibli C'est pas grave Pas le choix Avec ça de toute façon Là lui On se prend pas la tête Ok Voilà Fin de partie Niveau terminé 20 Boss vaincu 15 Point de déblocage 35 Énergie générée 239 Dégâts impligés aux ennemis 121 Placement collecté 36 Point de vie soignée 90 Continuer vers déblocage Ok On a un système de progression De roguelite assez classique On a un débloque Builder Nouveau personnel Construire des cellules de batterie De plus en plus Pas mal Pas mal Génère un d'énergie A chaque fois qu'un module De stockage est chargé Ok Ok Pas mal Déprime puissance D'un combattant Comme Énergie Ok Non plus Il y a d'énergie Sources d'énergie Supprime puissance D'un combattant Comme énergie Quoi Obliquez ça Je ne veux pas Comment On dit Ça serait trop pété Ça ne veut pas être ça Compréhension générée D'énergie A partir de la destruction D'un autre module ciblé Ah L'énergie sur des modules poubelle Alors je fais des potions Et bam Pas mal ça Pas mal du tout Les gyrographes Est complètement détraqué Regardez mon petit déjeuner Les oeufs seront Descamblés Nous ne comprenons pas Ce qui cause Les distorsions temporelles Nous risquons de nous faire Descambler On va partir Choisissez une équipe De deux héros Allez De toute façon On va s'arrêter là Pour l'instant Débutant Vous apprenez encore Les mécanismes de rogue voltage 40% d'échelle du point de vie Un handicap de notation de combat Et plus 6 handicap de tempête Normal Un défi équilibré pour les joueurs Qui sont familiers Avec les bases Difficile Plus 35% d'échelle du point de vie Un handicap de notation de combat Moins un handicap de tempête Impossible de se réanimer Impossible de se réanimer A partir de l'écran Une catastrophe Très bien Eh bien écoutez C'est parfait C'était rogue voltage Très chouette système Ça demande pas mal de mécanique De réflexion Alors le tuto était très très simple Je pense que le jeu en lui même Sera beaucoup plus compliqué Parce que c'était que le tutoriel Qu'on a fait là La nouvelle partie Elle commence maintenant Donc voilà En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et on se retrouve très bientôt Pour la suite Ciao ciao